On a un rôle qui va être assez évident que les gens voient quand on a des athlètes qui se retrouvent souvent notamment parce qu'ils ont poussé leur plongée, on est sur le championnat du monde, les gens ont envie de donner le meilleur d'eux et quand on donne le meilleur et qu'on pousse un petit peu trop en apnée, ce qu'on risque c'est de se retrouver un peu en hypoxie, donc ce qu'on appelle une samba ou alors un blackout. S'il y a des blackouts qui sont en surface ou sous l'eau, nous on est entraîné, on a tout un protocole qui nous permet d'aller sauver et ramener les apnésistes et ensuite les transmettre éventuellement à l'équipe médicale. Sur les championnats du monde ça arrive tout le temps, c'est pas grave, c'est une des causes sur lesquelles je lutte un peu sur l'apnée. Vous savez il y a des choses dans la vie qui sont dangereuses mais qui ne sont pas impressionnantes, il y a des choses qui sont impressionnantes mais qui ne sont pas dangereuses. Quelqu'un qui fait un blackout, c'est assez impressionnant à voir, on peut avoir des yeux révulsés, on peut avoir le corps qui peut être complètement flasque. La réalité c'est que c'est juste une perte de connaissance et tant que voilà on a, et là c'est les meilleurs setups qu'on a au monde pour le faire, il n'y a aucun risque. Donc oui, ça arrive assez souvent et c'est pas un problème. Éventuellement pour la suite de la compétition, il peut y avoir des conséquences pour eux pour qu'on les autorise ou pas à continuer parce qu'on est très conservateur sur les questions de sécurité. Honnêtement c'est impressionnant et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas dangereux. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce job là ? Moi ce qui me plaît dans ce job, c'est comme je disais, la plupart des gens, on va imaginer notre travail comme le sauvetage en lui-même et le rescue. Mais la réalité ça c'est 5% de notre travail. Les 95% restants c'est d'arriver à créer une ambiance, une atmosphère de tranquillité, une atmosphère dans laquelle les gens ont confiance. Il y a différents corps de métier, on va dire, qui travaillent, l'organisation, les juges, les athlètes et ça il y a un peu de la frisson qui peut aller. Nous, en tant que safety divers, on est là pour créer ce calme et ce bien-être autour de la ligne. Merci.